Alors en ce week-end des 24 heures du Mans, on nous annonce que l'hydrogène liquide sera au Mans en 2028. Incroyable. Alors, ce sera une catégorie, ce ne sera pas toutes les voitures, on précise quand même. Il y aura une catégorie de prototypes d'hydrogène annoncés à partir de 2028. Un groupe de travail commun participe à l'élaboration des différents règlements pour introduire ces technologies pionnières et durables en endurance. Le stockage de l'hydrogène se fera sous forme liquide pour d'évidentes raisons d'efficacité dans le cadre d'une utilisation sportive. Et d'autre part, le programme Mission H24 se poursuit avec le H24 EVO. Cette annonce ouvre un champ des possibilités quasiment illimitées pour l'utilisation de l'hydrogène comme carburant. Il est avant tout possible d'adapter la motorisation à combustion interne pour remplacer l'essence par l'hydrogène. La principale modification ne vient pas alors du fonctionnement du moteur, mais du mode de stockage de carburant. Les habituels réservoirs doivent être remplacés par des habiletés de stockage sous haute pression. Alpine présentera en ouverture de course son prototype Alpenglow HIGA4. Cet supercar futuriste est propulsé par un moteur à combustion interne alimentaire à l'hydrogène. Les deux réservoirs sont situés sur les flancs de la voiture et de part et d'autre du pilote installé en position centrale. Elle est aujourd'hui équipée d'un moteur 4 cylindres 2 litres, turbo-compressé développé en 350 chevaux. Une première étape avant l'arrivée d'un tout nouveau moteur V6, spécifiquement conçu pour être alimenté à l'hydrogène. Entièrement développé par Alpine, il sera développé à bord d'une deuxième version roulante qui sera présentée avant fin 2024. L'hydrogène peut également être utilisé dans une pierre à combustible qui fournit un électricité et une motorisation 100% électrique. Cette technologie équipe la H24 Evo qui s'expose cette semaine dans le village des 24 heures du Mans. Bon ok, c'est pas mal à voir ce que ça peut donner. C'est sûr que c'est mieux qu'ils rouer à l'hydrogène que à l'essence d'un côté. J'espère juste que ce sera fiable, qu'il n'y aura pas de problème d'explosion ou je ne sais pas quoi, qu'il n'y aura pas d'accident à cause de ça ou en cas de crash même, qu'est-ce que ça peut faire ? Si le réservoir d'hydrogène est percé par exemple, bon j'espère que tout ira bien. Ils ont le temps de peaufiner tout ça d'ici 4 ans.